Yo, dans votre journal pas comme les autres, vous aurez un mec qui après une nuit bien arrosé, s'est réveillé son cheveux. Euh, si on perd des trucs comme ça en se réveillant, je vous jure qu'après, je serai... Oh, je ne suis pas rire. Après 666 putain d'heures... Oh, le dos. Putain, on est où ? Bah c'est monsieur l'ours qui veut... Crocon, et maintenant, c'est moi le patron. Hein ? Alors, soit tu vas dans la cage avec des sabres laser violeurs, qui revient te mettre au profond pour que tu crieeees. Merde, y'a combien de lits à crier, wesh. Et après, tu vas hurler. Oh putain, c'est le mec de Star Wars qui va me faire pisser un liquide blanc bien puissant. Tu peux aller en tirant la planète entière. Ou sinon, y'a l'autre cage avec des boules en forme de cube, comme dans Minecraft. Ah, qui revient te serrer comme une peau, que tu meurs et qu'après, tu fais exploser le sang. Et encore après, il va accuser les professionnels de la mort qui va manger le sang en faisant gata. Et après, il va cuisiner les sabres qu'il mette dans tous les Big Macs du monde. Et comme ça... Euh, elle est pas où la sortie, shit ? Elle est par là, bitch en forme de bite. Oh putain ! Ah, au moins, il me fera le plaisir de manger le canard de picoque rempli de dron quand on chante. Comme ça, il deviendra un liquide rouge dépressifonné de satan. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ce qui est à la mode en ce moment, c'est les produits de merde. Comme par exemple, c'est une machine à écrire, déjà vintage, qui est encore plus ridicule, puisqu'il écrit avec la police la plus détestée du monde, comics en MS. Merci les gars. Après 666 années de recherche forcée, surtout de branlage. Oh putain, mes couilles. Et cette meuf. Putain, il faut trouver une idée pour la conférence de ce soir. Non, merde, des produits sur le cul, non, des produits sur la merde, ouais. Oh putain, elles sont où les failles, là ? Oh putain. Alors, voici la plus grande idée de 2014 que nous ayons reçue à l'heure actuelle. Ça veut dire, faisons des produits de merde. Ah, comme ça, on se mettra plein d'or, dans nos couilles vides, depuis 666 années. Enfin, du sperme, dans nos couilles vides. Merde. Monsieur, oui, ça serait pour faire passer une loi, pour que la prochaine monnaie d'échange soit le sperme. Yeah ! Maintenant, la prochaine monnaie d'échange, c'est le sperme. Alors, branlez-vous tous. Ah ouais, j'ai compris, en fait. Vous vous êtes déjà branlés il y a une minute, alors. Monsieur, oui, monsieur le vendeur de spermatosoïdes. En fait, ça serait pour, euh, commander 666 litres de sperme. Euh, d'accord. Ouais. Oh mon dieu, parce qu'on leur a 666 bébé. Oh putain. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère. Quant à moi, je vais faire des trucs. Si vous savez de quoi je parle. Au revoir.